Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de A Propos 2. A l'occasion de la réédition de Tomie, de la sortie de Sensor aux éditions Mangetsu et de la sortie du premier tome des chefs-d'œuvre de Junji Ito, nous vous proposons un petit retour sur un manga 4 d'exception, et sur ces œuvres où l'horreur se conjugue au japonais, nous allons parler bien sûr de Junji Ito. Mais qui est Junji Ito ? Et bien Junji Ito est né en 1963 au Japon, ayant commencé une carrière prometteuse de dentiste, Ito décide pendant les années 80 de se consacrer à une autre chose que la bouge de son prochain, avec l'un de ses récits fondateurs, Tomie. C'est dans ce récit que Junji Ito va développer pour la première fois son thème de prédilection, le Body Horror. Et là vous vous dites, c'est bien gentil tout ça, mais le Body Horror qu'est-ce donc ? Venant de l'anglais corps pour body et horreur pour horreur, le Body Horror est un sous-genre du genre horrifique pouvant se manifester dans la littérature, le cinéma mais aussi la bande dessinée. Le premier exemple tangible de l'apparition du genre, Body Horror, se trouve en littérature avec la publication en 1818 de Frankenstein de Marie Shelley. En effet, ce sous-genre peut se définir de par des effets très graphiques de déstructuration des corps, en les faisant exploser, pourrir, se décomposer, se restructurer ou encore prendre des formes grotesques. Un genre parfaitement adapté pour la jeunesse en somme. Dans le Body Horror, le corps est une cage et sa chair est un outil d'expérimentation qui ne demande qu'à en sortir pour proposer au spectateur ou au lecteur des émotions comme la répugnance ou le dégoût. Cette démarche de cause à effet fut théorisé par Linda Williams qui considère le Body Horror comme l'un des trois genres de l'excès avec le mélodrame et la pornographie. Les genres de l'excès ayant tous pour dénominateur commun de provoquer une vive émotion chez le spectateur, à savoir la compassion avec le mélodrame, l'horreur avec le Body Horror et l'excitation avec la pornographie. Tout cela pour vous dire que Petit ours brin, Plus belle la vie ou Une journée en enfer ne rentre pas dans l'équation. Bien que la littérature fut la première à exploiter ce sous-genre, les exemples les plus parlants de l'utilisation du Body Horror se trouvent dans le cinéma, tels que The Thing de John Carpenter, où un alien investit une station de recherche en Antarctique et possède la capacité de prendre l'apparence de n'importe quel être humain. Petit aparté, regardez The Thing, en plus de nous offrir un magnifique cœur trussel à la pilosité grimpante, John Carpenter nous livre l'un des meilleurs films d'horreur de science-fiction et d'angoisse de ses 40 dernières années haut la main. Autre exemple, Evil Dead de Sam Raimi, où le démon libéré lors de la lecture du Necronomicon arrive en toute bienveillance à forcer les êtres possédés à détruire leur propre corps, et Dieu merci, car sans cela nous n'aurions jamais eu, comme héros de cinéma, un homme avec une tronçonneuse en guise de bras. Ou encore plus largement, la filmographie de David Cronenberg avec des métrages d'exception tels que Vidéodrome, La Mouche ou encore Scanners. Le manga n'est pas en reste donc, avec des œuvres telles que Reversible Man ou encore Freaks Island dans une moindre mesure. Mais trêve de grivoiserie, et revenons donc à Junji Ito, et tentons de découvrir en quoi son œuvre est un des chefs-d'œuvre du manga moderne. Le genre horrifique est, depuis quelques années, devenu un prisme d'expression pour de nombreux jeunes artistes et auteurs. C'est un moyen d'expression qui permet dès les premiers instants de libérer un nombre incalculable d'images, et donc par extension de créer un imaginaire foisonnant. Il n'est donc pas anodin que de nombreux jeunes créateurs se soient d'une première part exprimés par le biais de l'horreur, comme Clive Barker en littérature avec Hellraiser et Cabal, qui seront adaptés ensuite au cinéma, Harry Astor au cinéma avec Hérédité et Midsommar, le studio Red Barrels avec les incroyables jeux vidéo Outlast, mais également le studio Frictional Games avec Penumbra, et aujourd'hui, celui qui nous intéresse donc, Junji Ito et le manga avec Tomie. L'horreur, qu'elle soit en littérature, en bande dessinée, au cinéma ou même dans la sphère du jeu vidéo donc, est une constante complexe et compliquée à mettre en place. Elle est un outil puissant, et qu'importe votre attirance pour la matière horrifique, elle arrivera toujours à créer une émotion forte chez son spectateur, comme de la fascination, du dégoût, de la peur, et même du vomi parfois. Rares sont les genres arrivant à susciter un aussi large spectre de réactions face à une image, une phrase, une situation, ou plus globalement un imaginaire. Chez Junji Ito, l'horreur prend différentes formes. Dans Tomie, tout d'abord, il s'agit de body horror pur. Nous suivons une jeune étudiante se faisant assassiner par ses collègues, puis découpée en morceaux et éperpillée aux quatre coins de la ville. Et une bonne recette de plus à ajouter au livre de cuisine. Mais petite subtilité, enfin curiosité, Tomie revient en un seul morceau le lendemain matin, en cours, et son nouveau corps lui permet de reprendre forme à volonté à partir d'un morceau, même infime, de son corps détruit. Dans Spiral, c'est la désarticulation des corps et son infime déconstruction qui est mise en place, avec des corps prenant des formes complètement grotesques, le tout dirigé par un esprit possédé par un étrange motif. Les personnes possédées arrivent littéralement à se transformer en spirale humaine. Dans le cas de Spiral, l'horreur graphique rejoint donc l'horreur psychologique. Dans Jio, sûrement un des travaux les plus forfelus de l'auteur, c'est la transformation et la mutation des corps qui est mise en avant avec des poissons pourvues d'excroissance humaine comme des jambes ou encore des bras. Comme vous pouvez le remarquer, on s'éloigne du fish and chips traditionnel. Dans l'adaptation de La déchéance d'un homme, Junji Ito livre un travail plus humain et plus intimiste en illustrant les déboires et cauchemars d'un homme perturbé et en proie à la folie suite à plusieurs traumatismes. Le portrait torturé d'un artiste maudit en devenir est malmené par une vie n'ayant plus grand chose à lui offrir. Et enfin dans Censor, Junji Ito tente une incursion dans son récit, celle des histoires ésotériques empreintes de cultes sectaires et d'apparitions extraterrestres. Fox Muller aurait été très fier de lui. Comme vous avez pu le constater, l'œuvre de Monsieur Ito est extrêmement hétéroclite, véritable touche-à-tout et visionnaire, il n'est pas sans rappeler des pionniers du genre horrifique comme Stephen King, Howard Phillips Lovecraft ou encore Clive Barker. Tous auront réussi l'exploit d'ajouter une pierre neuve au long chemin qu'est la fiction horrifique. King et son sens du suspense singulier avec des enquêtes fantastiques suffocantes comme dans l'excellent L'Outsider qui a notamment profité d'une superbe adaptation télévisuelle chez HBO. Lovecraft et tout son plan d'imaginaire cosmique et cauchemardesque avec ce qui est à mon sens un des meilleurs romans jamais écrits à savoir Les Montagnes Hallucinées qui a d'ailleurs profité d'une toute nouvelle traduction chez Brajlon. Et enfin Clive Barker et la création du splatterpunk notamment, le splatterpunk que nous pouvons notamment voir illustré dans le fameux et trop sous-estimé Hellraiser mais également dans ses livres de sang. C'est notamment lui qui a permis l'ajout presque outrancier des corps meurtris et de l'introduction d'une certaine forme d'érotisme dans l'horreur. Junji Ito est un maître dans son domaine indétrônable pionnier de l'horreur au pays du soleil levant, il aura réussi à proposer à son lectorat une horreur franche et marquante, aux propositions démesurées, sondant les tréfonds de l'esprit humain mais avant toute chose indescriptible, grotesque et indicible. Merci d'avoir regardé cet épisode de A propos 2 sur Junji Ito, prenez soin de vous lisez la bande dessinée, à bientôt.